Je prends encore une autre écriture. Peut-être là-bas nous allons répondre à la question de ces bien-aimés pour comprendre si ce qu'ils ont dit est vrai. Alors, je prends Tite. Tite. C'est ici qu'on va terminer et commencer nos questions. Tite. Tite. Chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je prends le verset 3. Tite, chapitre 2. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui est en train de dire à Tite. Il dit à Tite. Il dit, donc il dit à Tite de dire, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi qui es une femme en Christ, parce qu'ici nous parlons dans notre maison et ceux qui nous aiment, vous pouvez toujours prendre nos conseils. Une bonne femme, quand on voit l'extérieur, toi qui es une soeur en Christ, tu dois refléter la sainteté. Malheureusement, parmi vous, il y a d'autres qui reflètent Beyoncé. Quand on te voit, on voit une sirène. Au lieu de refléter la sainteté, tu reflètes la prostitution. Tu reflètes les Lady Gaga. Quand on te voit, tu reflètes les Rihanna avec des mèches jaunes, mèches rouges, de mèches verts. On se demande, pourquoi tu mets des mèches blanches? Pourquoi tu as ces mèches-là? Tu n'es pas albinos. Tu n'es pas albinos. Pourquoi tu as les mèches jaunes dans la tête? Tes cheveux sont noirs. Soit disant, tu veux protéger tes cheveux. Mais pourquoi tu as des mèches blanches sur ta tête? Tu n'es pas albinos. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, tu as une petite tête. Mais la mèche que tu mets, tellement grand. On se dit, où se trouve sa tête? Pourquoi tu l'as mis si beaucoup dans ta tête comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème sérieux. L'extérieur ne reflète pas à la sainteté. Beaucoup de mèches comme ça, jaunes, rouges. Là, de rouge à lèvres, je ne sais pas quoi. Tu mets les make-up. Make-up. Donc, tu étais noir. Tu as des boutons que nous tous, nous savons à 10 heures. Tu as un bouton quelque part ici. Un bouton là. Ça, nous le voyons chaque 10 heures. mais à 16 heures jusqu'à 23 heures, les boutons disparaissent. Tu deviens comme une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Sirène. Sirène. L'extérieur ne reflète pas la sainteté. Tu te dis chrétienne. Une chrétienne, on doit voir la sainteté dehors. On ne voit pas la sainteté. Les déos. Ici, on parle des déos. Déos. Là, tu es parti plus loin. Dieu regarde seulement le cœur pas dehors. Non. La Bible dit ici, Dieu, si tu es un enfant de Dieu, l'extérieur doit changer. Ton extérieur ne change pas. Ton extérieur ne change pas. On s'est dit, est-ce que tu connais les seigneurs, toi? Tu connais les seigneurs. Tu te dis chrétienne, regarde ton habillement. Tous ceux qui sont dans le monde, toi, tu le mets. Les pantalons déchirés, tu le mets. On voit tes cuisses. Tu trouves ça normal? Un enfant des dieux, chrétienne, ton extérieur. Tu vois? On s'est dit, si tu es une femme ou tu es une prostituée. C'est grave. Donc, on comprend que vous avez un problème de la foi. Que le Seigneur vous aide. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Tu ne peux pas, toi, un enfant des dieux, sœur en Christ, mettre un pantalon serré. Tu ne peux pas mettre une robe serrée. Tu ne peux pas mettre un pantalon serré. Tu ne peux pas mettre une jupe serrée. Parce que Paul a dit, il faut que tu puisses t'habiller avec pudeur, modestie et décence. ça, c'est notre royaume. c'est notre royaume. C'est notre royaume. C'est notre royaume. C'est notre royaume.